Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto, on va parler aujourd'hui de l'Ethereum parce que le Bitcoin pousse très fort, ça nous aide sur l'Ethereum à aller chercher des niveaux clés, on va regarder tout ça en détail, on démarre avec cette crypto map dans le vert parce qu'on a un Bitcoin, regardez ça, qui a poussé très très fort. Alors, est-ce que c'est terminé et surtout qu'est-ce que va nous préparer notre Ethereum, on va voir ensemble qu'il est à deux doigts de faire des choses très intéressantes. Allez, la vidéo concernant l'Ethereum, c'est parti, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, l'Ethereum, souvenez-vous, je vous avais parlé ici d'un pattern en double bottom, ici on avait le premier bottom, le deuxième bottom qui était posé d'ailleurs sur la ligne de tendance haussière, donc du coup, ça c'était techniquement très très propre, à partir du moment où ce double bottom a été validé, je vous avais fait une vidéo, moi vous le savez, je vous fais toujours des vidéos à chaque fois qu'il y a des moments clés, et donc je vous avais dit l'Ethereum, explosion imminente. Donc là, effectivement, on a un Ethereum qui a commencé à pump, le niveau clé que je vous avais donné, il était ici à 2340 dollars, à partir du moment où ça a été breaké, on a fait un pump déjà de 7% sur l'Ethereum. Et là, actuellement, on se trouve pile poil sous une zone de résistance, les fameux 2512 dollars, on voit que l'Ethereum, il pousse et il break des résistances les unes après les autres. Mais là, pour l'instant, on est bloqué par la résistance des 2512 dollars, et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si on break cette résistance ? Eh bien, vous l'avez compris, on pourrait aller chercher facilement les 2594 dollars, qui correspondent ici au haut de l'ancien range, et ça pourrait aussi nous emmener par la suite aux 2682, voire même les 2773 dollars. Ça, ça va dépendre uniquement de ce que fait notre Bitcoin, et justement, notre Bitcoin, on va faire un petit point rapide en cette mi-journée, vous le savez, moi, tous les matins, entre 8h et 9h, je vous fais une vidéo concernant le Bitcoin, mais là, j'en profite justement, vu que je vous parle de l'Ethereum, et que le Bitcoin, c'est lui qui dirige tout le marché, bah forcément, on va jeter un petit coup d'œil sur le Bitcoin, et regardez ce qu'il nous fait notre Bitcoin. Il a été chercher, ça y est, la ligne de coût, la target, pardon, de l'épaule-tête-épaule inversée. Épaule-tête-épaule inversée, je vous en avais parlé depuis quelques semaines, de cet épaule inversée, je vous avais donné comme target les 47100 dollars. Ça y est, la target a été atteinte, c'est dans notre poche, on a pris le mouvement dans toute son ampleur. Dites-moi sur ma chaîne YouTube si vous avez réussi des profits sur le Bitcoin, parce que ce mouvement-là, avec cette figure chartiste, on l'avait vu depuis son début. Donc ça, ça fait plaisir, c'est dans la poche. Maintenant, on voit que le Bitcoin, il est actuellement bloqué par la résistance. Regardez ça, 47224. Le Bitcoin est venu taper la résistance. Pour l'instant, il est bloqué par cette résistance. Je vous avais dit, attention, ça va être un niveau-clé. Soit on break la résistance et on continue, on ira chercher les 48231, voire les 48804. Soit, malheureusement, on se fait rejeter par cette résistance. C'est une zone de prise de profit, en plus de ça, avec la target de la figure chartiste. Donc attention, effectivement, zone de prise de profit. Est-ce que les acheteurs vont prendre les profits et faire tomber le cours pour revenir aux 46416, voire même les 45924 ? Ça, on le verra dans les prochains jours. Mais de toute façon, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où il pump, tout pump avec lui. Et là, effectivement, on voit que notre Bitcoin se met à pump plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on regarde nos autres crypto-monnaies et notamment notre Ethereum, du coup, il y a tout qui repasse dans le vert. Ça fait plaisir, c'est grâce au Bitcoin. Maintenant, on veut absolument que l'Ethereum arrive à breaker les fameux 2512 dollars pour pouvoir aller exploser et aller chercher des points beaucoup plus haut. Notre Ethereum, je le rappelle, lui, il avait formé ici une très jolie figure chartiste. Regardez ça. Avec, en vue hebdomadaire, là cette fois-ci, une magnifique tasse avec la petite anse. Cassure, pump, pullback. On est revenu retester notre ligne de coût de la tasse et anse qui se trouve ici au 2154 dollars. Ça a parfaitement rebondi. Et puis, boum, on est dans un canal ascendant du côté de l'Ethereum. Donc vous le voyez ici, configuration complètement bullish. Maintenant, il suffirait que ce canal ascendant soit brequé par le haut ici au 2543 dollars. Et là, vous l'avez compris, on pourrait connaître une très belle petite explosion du côté de l'Ethereum pour aller chercher pourquoi pas les 3000 dollars dans les prochaines semaines. Affaire à suivre en tout cas. Mais là, clairement, on a un Ethereum qui est chaud patate, qui est en train de breaker aussi des niveaux clés extrêmement intéressants. Donc, on va vraiment surveiller ça de très très près. Je rappelle que quand l'Ethereum pump, toutes les altcoins risquent de pump avec lui. Et en parlant d'altcoins, je voulais vous parler d'une crypto très 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 intéressante. Cette crypto, c'est le Sushi. Le SushiSwap. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, avant de vous en parler d'ailleurs, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant dans les algorithmes de recherche. Donc, je compte sur vous pour donner un maximum de force. Mettez un like, un commentaire, même si c'est un simple merci. Et partagez sur vos réseaux, ça ne prend que quelques secondes. Et là, moi, je vous parle d'une crypto très 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 intéressante. Donc, le Sushi, en train de faire actuellement ce qu'on appelle une latéralisation. Donc, un range. Vous voyez ici, ça, cette boîte violette que je vous dessine, c'est un range. Tant qu'on est dans ce range, on est bloqué. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est en train de compresser très très fort. Regardez ces bandes de Bollinger, les amis. Les bandes de Bollinger sont juste ultra resserrées. Ça, quand ça va péter, il faudra vraiment surveiller ça. On est actuellement pile poil sous la résistance des 1,1440. Donc, tant que cette résistance n'est pas brequée, inutile d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura pas de pump. Si cette résistance est brequée, attention, je suis en vue jour. Donc, c'est une résistance vue jour. Si cette résistance est brequée, on pourrait aller chercher juste au-dessus le haut du range à 1,1807. Et effectivement, si on arrive à brequer ce range par le haut, alors là, on pourrait connaître un sushi qui nous ferait une très jolie phase haussière pour aller chercher les 1,2881, voire même la résistance suivante des 1,4336. Donc là, le sushi, clairement, a surveillé très 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 chaudement parce que là, il est en train de nous former vraiment une latéralisation. On ne sait pas de quel côté va brequer cette latéralisation. Sinon, on serait déjà tous millionnaires. On aurait déjà tous investi dessus des milliards et des milliards. Si on savait que ça allait péter par le haut, on serait déjà tous très riches. Mais on ne sait pas de quel côté ça va péter. Tout ce qu'on sait, c'est que là, actuellement, on est dans une phase de compression et que cette compression, si elle est brequée par le haut, il faudra s'attendre à un mouvement volatil haussier. Si, par contre, cette compression est brequée par le bas, il faudra s'attendre à un mouvement volatil, malheureusement, cette fois-ci, baissier. Mais en tout cas, là, on est plutôt proche du haut du range. On est actuellement sous des zones de résistance. Le bitcoin est bullish, donc il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on pourrait augmenter les probabilités de brequer par le haut plutôt que par le bas. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais à surveiller quand même de très très près le sushi. On va voir ça dans les prochains jours. Je vais la mettre sous écoute en me mettant d'ailleurs déjà une petite alerte, comme ça, si jamais ça se met à péter. Je vous en avertirai, bien sûr. Et vous le savez, j'ai un channel dans lequel je diffuse des alertes en temps réel concernant les altcoins et le bitcoin. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas de venir me suivre dessus. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Et donc, du coup, forcément, dans ce channel, vous allez pouvoir avoir des alertes sur le bitcoin et les altcoins. Mais ceci n'est pas fait pour les débutants. Beaucoup pensent qu'ils vont devenir riches en claquant des doigts sans rien faire. Ça ne fonctionne pas comme ça, le trading. Il n'y a pas de magie. Quand on n'a pas les bases de trading, ça ne sert à rien de trader. Si on ne sait pas trader un range, une zone de support, une résistance, si on n'a pas de méthode de scalping, qu'est-ce que c'est que le day trading et tout ça, inutile de se lancer dans le trading. C'est voué à l'échec. Donc, il faut d'abord se former avant de se lancer dans le trading. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon channel en description de cette vidéo. En plus de ça, en ce moment, il y a un code promo LEXAMOON30 qui vous permet d'obtenir 30% sur l'abonnement. En tout cas, là, on a le sushi qui est vraiment très très explosif avec ses bandes de bollinger ultra resserrées. Franchement, s'il décolle, celui-là, ça pourrait être vraiment intéressant. On va surveiller ça. Elle est sur Binance. Si vous souhaitez la trader, vous avez le lien de parrainage en description de la vidéo. Ça vous permet d'obtenir 10% à vie sur vos frais de trading. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?